Antonio m'a répondu par rapport à la tonnelle. Juste avant de vous montrer sa réponse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis si la construction d'une petite maison bioclimatique enterrée vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description. Philippe, il paraît que tu racontes sur Internet que... Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, donc... Bon, j'ai prévu ici sous la voûte, qui est quand même magnifique, c'est-à-dire je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous la regardez bien, je trouve qu'elle ressemble étrangement à la voûte, presque à la voûte de chez Marc. Chez Marc, la voûte, elle n'est pas symétrique. Elle est un petit peu droite sur la gauche, ce qui est exactement le cas. Et puis elle se termine en pointe. Alors là-bas, elle ne se termine pas vraiment en pointe parce que j'ai fait un petit retour. Mais s'il n'y avait pas ce retour, ce serait exactement, je pense, la même voûte. Un petit peu plus grande que chez Marc, mais... Voilà. Donc, j'avais demandé à Antonio quel était son avis si, pour faire une tonnelle, je me prenais dans le mur qu'il y a au-dessus. Ça m'aurait permis de noyer les fers dans le béton du mur et de laisser sortir sur l'extérieur 50 cm ou 1 mètre. Et plus tard, quand j'aurai terminé, j'aurai posé ma fenêtre, etc., que j'aurai fait mon isolation extérieure de ce côté-là, etc., ça m'aurait permis de me refixer dessus pour faire ma tonnelle. Elle aurait été complètement indépendante. Donc, j'ai posé la question à Antonio, j'avais fait une vidéo, je vous la mets sur le petit i. Et Antonio m'a répondu. Antonio m'a répondu. Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Alors, voilà. Hop, je la mets comme ça. Et laisse tomber l'idée d'accrocher la tonnelle au voile. Merde ! Je pensais que ça allait être une super idée. Le mieux sera d'implanter des arceaux, dont le premier... Alors, je vous le lis et je vous le relis après. Le mieux sera d'implanter des arceaux, dont le premier est proche de la baie, mais pas tout touche. Plusieurs arceaux feront une arche, à la largeur voulue, avec une plante grimpante de chaque côté. Et voilà. À peluche. La première fois qu'il me dit à peluche. Je suppose que c'est au revoir. Merci Antonio. Super, Antonio, il a quand même décidé. Alors, il a fallu que je le lise une ou deux fois pour me dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire dans... Proche de la baie, mais pas tout près, quoi. Plusieurs arceaux, etc. Et puis, en fait, j'ai pensé tout de suite à la tonnelle qu'il a réalisée chez Eric et Anne, à Montbrison. Que je vous mets là. Et en fait, l'idée d'Antonio, elle est toute simple. Et bien, je termine ma maison. Je ne fais pas mon système de ferraille, là, pris dans le mur. Et par la suite, à l'extérieur, de chaque côté, je plante. Alors, en plus, ça tombe bien parce que là, je veux faire une petite terrasse en béton, petite terrasse au moins deux mètres, quoi, pour histoire de pouvoir manger dehors, etc. Sous la tonnelle, justement. Et son idée, c'est de planter, planter des fers. Donc, moi, ils seront pris dans la terrasse, quoi. Planter des fers de chaque côté. Faire une voûte. Donc, le premier fer, pas trop près de la voûte. De toute façon, je ne vais pas le faire maintenant. Ça va me permettre, justement, de pouvoir terminer ma voûte tranquillement. Et par la suite, je pourrais faire mes arches. Et je trouve l'idée géniale. Géniale. Moi, je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Donc, voilà. Faire deux ou trois arches. Deux ou trois arcs. Alors, je ne sais pas si je le ferai avec du tube ou... Je ne pense pas. Je pense que je vais le faire avec du fer. Je pense que je ferai peut-être du fer de 10. Il me semble que lui, il a mis du fer de 10 à la tonnelle de mon brison. Donc, je le ferai peut-être avec du fer de 10. Au moins sur les arches. Et puis ensuite, sur les barres qui viendront perpendiculaires. Je pourrais mettre du 8. Et je pourrais souder mon truc et me faire un joli truc, une belle arche. Qui sera à l'extérieur. Ça, c'est super idée d'Antonio Belenca. Qui est quand même artiste plasticien. Je vous rappelle, il a construit cinq maisons-bulles. Et tout récemment, il a fait deux troglobules. Une en Bretagne et une dans la Loire. Donc, des petites bulles de 20 mètres carrés. Des œuvres d'art. Qu'on... Qu'on ne peut même pas coûter assez cher. Parce qu'il y a passé un temps phénoménal. Mais, voilà. Super, super, super. Je suis super content de la réponse d'Antonio. Si vous avez un petit commentaire à me faire, ça me ferait plaisir. Dans la description, me laissez un petit commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. En cliquant également sur la cloche. Et de mettre toutes. Pour que vous soyez informés de toutes les prochaines vidéos. Et puis, si la construction d'une maison-bulle bioclimatique enterrée. Une petite maison de Hobbit contemporaine vous intéresse. Regardez dans la description. Il y a un petit lien. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Moi, je retourne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.